Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de Tarot Thor. Si vous ne connaissez pas encore le principe, nous allons utiliser le tarot pour découvrir le portrait de mon invité au travers de 12 questions. Un questionnaire reposant sur le monomythe de Joseph Campbell, une structure narrative ayant inspiré la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous faire découvrir mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interview V tirera une carte du tarot au hasard pour l'inspirer et le guider dans sa réponse. Pour ce nouvel épisode, je vais vous présenter quelqu'un que Christian Lehmann, que j'avais reçu en saison 1, m'a permis de rencontrer sur Twitter du temps où ce réseau était encore vaguement fréquentable. Laissez-moi donc vous présenter Henri Levenbrun. Je suis Henri Levenbrun, je suis écrivain depuis 25 ans et j'ai fait 25 romans, donc assez classiquement un roman par an, même si ça ne m'empêche pas de continuer à m'assouvir à l'une de mes plus grandes passions qui est la musique. S'il a travaillé avec Renaud sur l'album Molly Malone et a failli sortir son propre album en tant que chanteur, c'est avant tout ces talents d'écrivain qui ont valu sa notoriété à Henri. Il débute par la fantaisie avec des séries comme La Moira et Calica, et c'est le genre du thriller qui lui permet d'asseoir sa réputation en fascinant le grand public avec des livres comme Le Syndrome Copernic ou Le Rasoir du Cam du cycle Harry Mackenzie. Aujourd'hui, il a déjà publié une trentaine de livres et même vu adapter le Testament des siècles en bande dessinée. S'il continue d'écrire des thrillers efficaces, il se laisse parfois aller à écrire des choses plus personnelles comme le roman d'initiation Nous Rêvions Juste de Liberté. Son dernier livre sorti est un trailer ésotérique, très imprégné par les univers de H.P. Lovecraft, les disparus de Blackmore. Et pour l'inspirer, je me suis dit qu'il était temps de sortir le Dark Rimoire de Michel Penko et Giovanni Pellosini, puisque c'est exactement le genre d'ambiance qu'il convoque dans son dernier ouvrage. C'est un jeu très inspiré par la littérature de Lovecraft. Je vous invite donc à aller voir le Arcane numéro 2 sur le thème Peut-on séparer l'oeuvre de l'artiste pour savoir tout le bien et le mal que je pense de cet iconique auteur américain. Graphiquement, le jeu est une grande réussite, un style très fouillé et réaliste qui retranscrit à merveille le réalisme de l'horreur cosmique de Lovecraft. On voit déjà ici l'esprit qu'on peut retrouver dans l'adaptation des livres en manga par Gutanabe. Son ambiance sombre en fait toutefois un jeu plus adapté pour travailler sur les aspects négatifs de nos personnalités. Niveau conception, c'est du pur mass market. Pour une vingtaine d'euros, vous aurez donc une boîte carton de soupe, un livret en plusieurs langues offrant dix pages de mise en contexte ainsi qu'une méthode de tirage et enfin des cartes peu épaisses. Si vous aimez le thème et le graphisme, ce jeu me semble tout de même un bon investissement. Je trouve d'ailleurs qu'il mériterait une version plus collector. Par contre, il est à réserver aux connaisseurs car il ne vous aidera vraiment pas à interpréter les tirages. Mais maintenant, voyons ce que le Dark Rimoire va nous dévoiler de l'histoire d'Henri. Alors, il s'agit du huit, c'est la justice. Et effectivement, on y voit une idole qui tient dans chacune de ses mains un plat, comme un peu comme la balance de la justice, et qui se tient devant un personnage ou une marionnette, on ne sait pas trop, qui a le corps transpercé par deux flèches. La justice est une carte d'équilibre et de fermeté. Elle annonce qu'il faut parfois faire des sacrifices pour atteindre l'harmonie. C'est ce qui explique qu'elle est souvent représentée avec une épée. La justice s'est tranchée dans les problèmes. L'arcane évoque la morale, la droiture, et peut symboliser les institutions et leur poids écrasant, tout comme une figure maternelle étouffante. Écoute, c'est amusant que ça tombe sur la justice, parce que j'ai longtemps cru que si je ne réussissais pas à être écrivain, le seul métier que j'aurais pu faire, c'était avocat. C'était un des métiers que j'envisageais de faire si je ne réussissais pas à percer dans l'écriture ou dans la musique. Ils ont toujours été, depuis ma plus tendre enfance quasiment, mes deux aspirations, c'est-à-dire que j'ai fait de la musique très jeune, à partir de 5-6 ans, je pense, et j'ai commencé à écrire, alors d'abord plutôt des BD, et après des romans, pareil, très très jeune. Ce qui est très étonnant, c'est que j'ai même commencé à écrire avant d'être lecteur, c'est-à-dire que je n'étais pas encore fasciné par la littérature en tant que lecteur, que déjà j'avais une fascination pour l'écriture. Alors c'est sans doute dû au fait que j'ai un grand-oncle qui était écrivain et que le métier d'écrivain était très présent dans mon enfance et me fascinait probablement. Mais c'est vrai que la justice, c'est amusant, parce que si je n'avais pas réussi à percer dans l'écriture ou la musique, j'aurais fait avocat, parce que c'est un métier qui me tient à cœur, j'ai toujours été quelqu'un, alors évidemment, quand je dis avocat, c'est avocat tel qu'on l'imagine quand on a 12 ou 13 ans, c'est-à-dire un avocat ultra idéal, l'avocat qui va défendre la veuve et l'orphelin au tribunal. Mais c'est vrai que j'étais vachement comme ça quand j'étais gamin. Je me souviens que ma mère me disait souvent, c'est bizarre, dès que tu arrives dans une nouvelle classe, ou dans un nouveau lycée, ou dans un nouveau collège, tu prends toujours la défense de celui qui se fait emmerder par les autres. Et c'est vrai que j'avais toujours cette espèce de, je ne sais pas pourquoi, de, je ne sais pas à quoi c'est dû, il doit y avoir dans mon passé un sentiment d'injustice qui fait que j'avais toujours envie de réparer les injustices, donc j'étais toujours du côté des plus faibles. Et je prenais toujours la défense de ces gamins-là, quoi, quand j'étais minot. Alors la deuxième carte, c'est la reine de coupe. Effectivement, on voit une reine, probablement, assise dans un trône qui tient une coupe de la main gauche, dans un décor qui évoque un peu celui de la joconde, c'est-à-dire des montagnes derrière, des torrents, des... La famille des coupes est associée à l'émotionnel. La reine est une carte de maîtrise, mais plus réceptive qu'active. Il ne s'agit donc pas de soumettre l'élément, mais de l'accompagner. La reine de coupe est une carte qui évoque la sensibilité. Elle symbolise la compassion, l'intuition, le fait d'écouter notre voix intérieure, d'avoir de l'empathie, ou de ne pas avoir peur d'assumer qui on est. Elle peut aussi symboliser une personne chaleureuse ou maternelle. J'ai du mal à me souvenir ce qui m'a vraiment poussé vers l'écriture, parce que j'ai le sentiment que ça a toujours été là. C'est assez évident que j'ai grandi dans un milieu qui était favorable à ça, parce que j'ai des parents qui étaient tous les deux très littéraires, qui lisaient énormément, mon papa a été ami avec Georges Brassens, et du coup, on avait les textes, pas seulement les chansons, mais les textes de Georges Brassens qui nous entouraient pendant toute notre enfance, mes soeurs et moi. J'avais ce grand-oncle écrivain, Pierre Levenbruck, donc j'ai grandi dans un univers très littéraire. Mais je n'ai pas souvenir, je ne me souviens pas, de ne pas avoir eu envie d'être écrivain. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que j'ai toujours été habité par cette envie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des éléments déclencheurs plus tard, mais sur l'origine, je ne sais pas, c'est simplement, effectivement, je pense la famille, donc ça entre assez bien en écho avec cette deuxième carte, c'est-à-dire que je pense que c'est cet environnement bienveillant, la reine de coupe, ça pourrait être ma maman, qui m'a permis de le faire, d'autant plus qu'effectivement, ma mère a été décisive, non pas dans mon envie de le faire, parce que là, il a d'abord failli que je réussisse à la convaincre, mais en revanche, elle a été décisive dans ma capacité à le faire, c'est-à-dire que le jour où elle a compris que c'était ma voix, elle a tout fait pour que je réussisse dans cette voix. Elle a été extraordinaire, ça a été, je pense que je ne serais pas écrivain aujourd'hui sans elle. La troisième carte, c'est le 2 d'épée. On voit un homme qui est debout sur un tronc d'arbre et qui joue du violon, alors que deux animaux, deux créatures étranges sont à ses pieds. J'ai l'impression qu'il a les yeux bandés. Ouais, il a les yeux bandés. Le profane. La famille des épées fait référence à l'intellect. Le chiffre 2 est celui de la rencontre et de la dualité. Le 2 d'épée évoque la contradiction, le fait d'avoir du mal à rassembler ses pensées, d'être en conflit avec soi-même. Le premier doute auquel tout écrivain en herbe est confronté, c'est évidemment l'argent. C'est-à-dire que mon premier roman, qui est sorti en 1998, m'a rapporté quelque chose comme 8000 francs, c'est-à-dire l'équivalent de 1000 euros aujourd'hui. Et j'ai mis un an à l'écrire. Donc forcément, vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir survivre avec 1000 euros par an ? Toute ma vie. Donc forcément, ce moment-là fait douter. Bon, et à la nuance près que je continuais de travailler à l'époque. Mais c'est-à-dire que je me suis... J'étais prof d'anglais d'ailleurs et journaliste. Mais je me suis dit, est-ce qu'un jour je vais pouvoir vivre de l'écriture et m'y consacrer à plein temps, sachant que ce premier roman que j'ai mis un an à écrire m'a rapporté 1000 euros, quoi. Donc le doute, il est là. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je dis souvent aux auteurs, aux jeunes auteurs, aux auteurs en herbe qui m'écrivent, je leur dis souvent que la principale créativité d'un écrivain, c'est la persévérance. C'est à moins d'avoir une chance exceptionnelle, comme de très rares auteurs en nom, c'est-à-dire de rencontrer le succès de son premier roman. Ce qui a été le cas de Bernard Werber, par exemple, qui a eu un coup de chance incroyable. Il le dit lui-même. Je ne sais plus quel grand journaliste du 20h est tombé sur son livre et en a parlé quelques semaines après la sortie du livre et c'est devenu un succès. Ça doit arriver tous les 50 ans, ça, qu'un écrivain voit son premier roman adulé par un journaliste du 20h à une époque où il y avait 8 millions de personnes qui regardaient le 20h, quoi. Donc ça, c'est très rare. La plupart du temps, les auteurs mettent un peu de temps à avoir du succès et la persévérance, c'est donc, pour moi, la qualité essentielle quand on veut devenir écrivain, c'est-à-dire continuer malgré les échecs, quoi. Donc je me suis accroché et tout à l'heure, je parlais de ma maman. Je me souviens très clairement d'un jour où j'ai failli arrêter parce que, justement, j'en vivais pas, quoi. Et que je commençais à douter de ma capacité à vivre de ma plume et je me souviens très bien d'avoir écrit à ma maman et lui avoir dit, écoute, j'arrête, j'arrête d'écrire. Et elle m'a envoyé un mail que j'ai gardé et que je garderai toujours qui était amusant, qui me rappelle un peu l'histoire entre Renaud et Dominique, son ex-femme. Le jour, il lui a dit qu'il voulait pas enregistrer Morgane de Toit. Non, c'est pas Morgane de Toit, c'est, pardon, c'est Mistral Gagnant, pardon. Un jour, Renaud dit à Dominique qu'il a écrit une chanson qui s'appelle Mistral Gagnant et il lui dit, mais bon, elle est trop personnelle, elle est pas bien, je vais pas la mettre sur l'album. Et Dominique lui a dit si tu la mets pas sur l'album, je te quitte. Et là, ma mère m'a dit si tu arrêtes d'écrire, je te renie. Elle m'a fait un mail très mignon dans le cas où elle me disait non, non, t'as pas le droit d'abandonner, il faut que tu continues, si jamais t'y arrives pas, je t'aiderai. Et pourtant, ma maman avait pas des moyens colossaux, mais voilà, elle me disait il est hors de question que tu arrêtes. Et c'est probablement grâce à ce mail que j'ai écrit mon quatrième roman qui se trouve être le premier qui a rencontré le succès. Donc, il a suffi de ce petit coup de pouce en plus de ma progénitrice pour que le succès arrive enfin. Alors, la quatrième carte, c'est la force. Et on voit ce qui ressemble à un djinn, géant, cette créature mythologique qui est devant une femme qui tient une bougie et un livre. Ou une lampe, ou une bougie, ou qui a de la lumière dans la main en tout cas, et qui tient un livre dans la main droite. Et qui a l'air de, malgré sa toute petite taille, de faire front à ce vilain djinn. C'est peut-être ça, la force. C'est-à-dire que peut-être le livre, la connaissance parfois, est plus puissante que la force brute. Assez ironiquement, la force est une carte très féminine. En effet, elle ne valorise pas une force brute et aveugle, mais bien la force morale, l'autodiscipline, le fait de maîtriser ses pulsions. C'est la carte du courage face à l'adversité, de la résistance au stress, mais aussi de la créativité et du début d'une nouvelle activité. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs mentors, je pense, qui ont jalonné un peu mon parcours, c'est-à-dire depuis mes profs de français, certains de mes profs de français, le principal étant Jacques Guérif, qui était à la fois le directeur du lycée où j'étais, et à la fois mon prof de français. Et puis après, d'autres rencontres qui, au cours de ma carrière, m'ont accompagné et qui, je ne sais pas si c'était vraiment des mentors, mais en tout cas, on va dire que c'était des compagnons de route décisifs. Ça a été le cas de Charles-Henri Flammarion, qui a été mon premier éditeur de Polar, puisque je suis arrivé chez Flammarion en 2001, après avoir écrit, si je ne m'abuse, en 2003, pardon, en 2003, après avoir écrit déjà trois romans de fantasy chez Bragelonne, et qui a été le premier, entre guillemets, grand éditeur à me faire confiance, à me tendre la main et à me dire ce que tout jeune auteur rêve d'entendre de la part d'un éditeur, c'est-à-dire « je te fais confiance ». Voilà. Ce qui était assez extraordinaire au quatrième roman. Et puis, plus récemment, ça a été Bernard Fixot, quand j'ai rejoint les éditions XO, qui, pareil, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que nos chemins se sont croisés plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jour ils me tendent la main en me disant la même chose, alors que j'avais déjà presque 20 ans de carrière. Donc, on n'a jamais fini d'avoir besoin de guides et de... En réalité, c'est plus que des guides, c'est des... des jalons, quoi. Je ne sais pas comment dire. C'est des... des gens qui vous redonnent confiance et qui vous remotivent au fur et à mesure de votre carrière. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'en avoir énormément. Après, au niveau de l'écriture, j'ai des maîtres à écrire. Ça a été... D'un côté, pour l'aspect fantastique, littérature populaire, ça a plutôt été Stephen King qui a été l'auteur de mon adolescence que j'ai beaucoup lu quand j'étais ado. Et de l'autre, pour l'aspect un peu plus littéraire, c'est Romain Garry qui est mon espèce de... de... de maître à écrire, voilà, de dieu. S'il y a un dieu auquel je crois, c'est Romain Garry. Aujourd'hui, après quelques... voilà, après 25 romans, il n'y a pas une ligne que j'écris sans penser à Garry, quoi. qui, pour moi, est celui qui a atteint la pierre philosophale de l'écriture, c'est-à-dire celui qui a atteint l'écriture la plus pure qui soit, la plus... qui... voilà, celle qui va le plus directement au cœur du lecteur et... et c'est un vrai guide, quoi. C'est une aspiration. C'est-à-dire une aspiration, je n'ai bien dit pas inspiration. C'est une aspiration, c'est-à-dire qu'il... c'est une lumière, un guide, une étoile que je suis dans mon propre parcours d'écriture. Alors, la cinquième, c'est le roi de coupe. Voilà, c'est un roi qui est sur un trône. On dirait un peu un roi des mille et une nuits, là, mais... et qui tient une coupe dans la main droite. Le roi est une figure d'autorité. C'est une carte qui évoque la maîtrise. Le roi de coupe est une carte qui représente le fait d'être en accord avec ses émotions, de ne pas se laisser submerger. L'arcane évoque aussi la diplomatie, le fait de voir tous les aspects d'un problème et d'y faire face. Le roi de coupe est le patriarche bienveillant, mais c'est aussi l'artiste par excellence, en parfaite maîtrise de son art et de ses sentiments. C'est amusant, cette question et cette carte est amusante parce que je pense que le roi de coupe c'est l'extrême inverse de qui je suis. Je suis quelqu'un qui, dès qu'il a des émotions fortes, est totalement incapable de les contrôler. c'est un de mes plus grands défauts et une de mes plus grandes faiblesses qui me coûte souvent cher, c'est-à-dire que je m'énerve très vite. Enfin, pas très vite, mais quand je m'énerve, je n'arrive plus à me contrôler et je m'enthousiasme très vite, c'est-à-dire que quand je suis passionné, ça devient des passions débordantes. Je suis quelqu'un d'assez entier dans mes défauts comme dans mes qualités, je l'espère, dans mes amitiés comme dans mes colères. Donc, je ressemble très peu à ce fameux roi de coupe. Même si j'aimerais bien apprendre à maîtriser ses émotions. Et ce qui est drôle, c'est que il y a un moment clé de non-retour. Toute mon adolescence, j'ai écrit des romans que je n'ai jamais finis. C'est-à-dire, j'écrivais des chapitres 1, 2, 3, 4, parfois 5, et puis j'arrêtais, je changeais, je passais à un nouveau roman, etc. Et je n'avais jamais terminé un roman jusqu'à l'âge de 21 ou 22 ans. Et en réalité, j'ai publié mon premier roman à 26 ans. J'avais 26 ans. Et ce jour-là, ça a été un cap. C'est-à-dire que je l'ai publié aux éditions Baleine et je me souviens très bien de m'avoir fait une promesse ce jour-là. Je me suis dit que plus jamais je ne commencerai un roman sans le finir. Pour marquer ce cap, justement, j'ai écrit fin, à la fin de mon roman, les trois lettres F, I, N. Et je me suis fait la promesse qu'il y aurait toujours ce mot à la fin de mes livres. Alors, j'ai certains de mes éditeurs qui me disent toujours mais c'est ridicule, on a l'impression d'être à la fin d'un film des années 40 quand il y avait fin qui déroulait à la fin du générique. Et je leur explique que non, pour moi, c'est un symbole très très fort. C'est que finir un livre ou en tout cas finir mon premier roman qui est celui qui a été publié, ça a été un passage symbolique, initiatique, très très fort chez moi, très important. particulièrement pertinente dans mon parcours. Et aujourd'hui, dans mon dernier roman, c'est-à-dire 25 ans plus tard, dans le roman que je viens de terminer, Disparu de Blackmore, il y a écrit fin sur la toute dernière page en trois lettres. Alors, la sixième carte, c'est le Trois de Denier où on voit un peintre dans son atelier qui est en train de peindre le diable, visiblement. Ça m'évoque Dorian Gray, Faust. Est-ce que les forces du mal peuvent inspirer l'artiste ? Voilà ce que ça m'inspire. La famille des pentacles ou des deniers évoque les biens matériels, le concret. Le chiffre 3 est celui de la créativité et de la fertilité. Le Trois de Denier est la carte de l'investissement et du travail d'équipe. Elle invite à construire, à accomplir les choses avec les autres. On va dire que j'ai plutôt eu un parcours chanceux. J'ai toujours été assez soutenu et je suis arrivé dans l'édition à un moment qui était plus favorable qu'aujourd'hui, par exemple. Je pense qu'un jeune auteur qui commence aujourd'hui, c'est plus dur que quand j'ai commencé à la fin des années 90. J'estime avoir plutôt eu un parcours, on va dire, assez serein et paisible. Je n'ai pas eu d'épreuve monstrueuse. J'en ai eu une qui m'a fait énormément douter. Mais je crois qu'on en parlera plus tard dans une autre question. Mais voilà, j'ai plutôt eu la chance d'avoir davantage de soutien et d'amis tout au long de ce parcours que d'ennemis. Même si j'en ai eu, évidemment, j'ai aussi eu des épreuves mais qui étaient rarement liées à mon métier directement, c'est-à-dire à l'écriture. L'écriture, ça a été assez fluide, assez serein. J'ai quasiment écrit un roman par an pendant 25 ans pour résumer. Alors, il y a des années où j'ai mis deux ans mais on va dire que globalement, il y a une espèce de rythme, de routine qui s'est installée et qui était assez sereine. Mais à côté de ça, dans la vie d'un auteur, la vie privée a aussi beaucoup d'importance comme dans la vie de tout un chacun. Mais c'est vrai que chez un auteur, parfois, la vie privée et la vie professionnelle s'imbriquent plus. Il y a moins de coupures d'abord parce qu'on travaille chez soi et ensuite parce qu'on fait un métier pour lequel on puise dans son quotidien et dans sa vie privée pour se nourrir. Nos romans sont souvent le fruit de ce qui nous arrive au quotidien. Donc, c'est vrai que ce qui nous arrive dans la vie privée a plus d'impact sur notre vie professionnelle. Donc, voilà, moi, j'ai vécu des joies, des peines, un divorce, trois naissances puisque j'ai trois enfants. J'ai vécu des belles rencontres, j'ai vécu des ruptures fortes avec des amis d'enfance qui m'ont inspiré un livre. Nous rêvions juste de liberté. Mais je pense avoir eu plutôt beaucoup de chance et j'ai un sentiment de quiétude et de sérénité ou en tout cas de reconnaissance même plutôt sur mon entourage qui fait que j'ai eu plutôt un parcours assez cool. J'aurais un peu honte de me plaindre. 7ème question. 7, c'est l'âge de raison, c'est la maîtrise. Le 7, alors, et là, je tombe sur le 3DP. Alors là, ça n'a pas l'air cool. On voit une femme qui vient d'ouvrir visiblement une espèce de livre magique, un grimoire dont s'échappe plein de fumée et elle est entourée par des esprits qui n'ont pas l'air tout à fait sympathiques. Le 3DP évoque le fait de relever les défis par la logique ou une volonté de faire évoluer son intellect. L'arcane peut aussi symboliser la surconfiance dans des concepts mal maîtrisés. Ce qui est amusant, c'est que la carte va assez bien avec la question que tu poses parce que je suis quelqu'un qui a très certainement une confiance en lui excessive. d'abord probablement de manière inconsciente quand j'étais plus jeune et maintenant de manière tout à fait consciente et assumée en ce sens que je pense que pour moi le seul moyen d'avancer c'est d'y croire. Y compris quand ce besoin d'y croire est un peu excessif et probablement pas très raisonnable mais quand j'ai un défi devant moi je crois en moi et quitte à me ramasser j'y vais. donc c'est à la fois une qualité et un défaut parce que du coup ça fait plus mal quand on tombe mais en même temps il arrive parfois qu'on puisse être surpris de ne pas être tombé en entreprenant quelque chose qui paraissait hors de portée. Donc oui je pense qu'il a fallu une forte dose de confiance en soi et un égo assez surdimensionné de ma part pour faire cette carrière. je pense que c'est le cas de tous les écrivains en réalité. Il faut beaucoup d'égo pour penser que ce qu'on écrit mérite d'être lu déjà il faut un égo assez fort et si on ne l'a pas il faut le développer. Quand on passe derrière Victor Hugo Balzac Romain Garry et Brett Estonnelis il faut avoir quand même de l'égo pour estimer que ce qu'on a à écrire mérite d'être publié et il faut placer son égo ailleurs que dans les qualités de ces personnes précitées et se dire qu'on a quand même quelque chose à apporter aux gens. Mais c'est en tout cas en ce qui me concerne c'est passé par là c'est-à-dire ce besoin de confiance et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est-à-dire que c'est aussi ce que je recommande aux gens qui se lancent dans l'écriture c'est-à-dire d'être persévérant de croire en soi et pour les gens qui manquent de confiance et bien de développer leur confiance en eux. Ce que les éditeurs aident aussi à faire c'est aussi le travail des éditeurs mais voilà. Donc pour la huitième ouh j'ai entré c'est la tour la tour noire de Dunk Tower écoute on voit une tour noire qui est entourée de tentacules très lovecraftienne et dont le sommet s'effondre la cime de la tour est en train de tomber. La tour ou la maison de Dieu évoque un bouleversement soudain la foudre ancien nom de la carte vient balayer les certitudes humaines. On a d'ailleurs longtemps vu dans cette image une représentation de la légende de la tour de Babel un appel à la modestie. Ce qui est sûr c'est que la carte peut évoquer aussi bien les problèmes triviaux comme un déménagement ou une perte d'érection que d'autres beaucoup plus profond comme une grave crise spirituelle. Il y a eu deux événements très décisifs dans ma carrière le premier fait un peu penser au symbolisme de cette carte la tour ce symbole du choc violent qui décime la tour et qui est une épreuve forte. Ça a été mon accident de moto. J'ai eu un accident de moto en 2005 je crois qui a précédé mon roman le syndrome Copernic et si je le dis c'est parce que cet accident de moto qui était assez grave même si je m'en suis plutôt bien tiré avec simplement des opérations de la jambe et quelques semaines en chaise roulante mais rien de plus grave même si j'ai encore quelques séquelles aujourd'hui. C'est un moment dans ma vie où je me suis vu mourir pour la première fois vraiment. J'ai vraiment eu le temps de me dire là je vais peut-être mourir dans la seconde qui vient. J'ai été percuté par une voiture qui était à 130 km heure et moi j'étais à l'arrêt la moto. Donc je l'ai vu venir la mort. Évidemment c'est un cliché mais quand vous voyez mourir c'est souvent un grand moment de remise en question ou en tout cas de réflexion d'introspection et cette introspection elle a été très forte dans mon cas elle m'a inspiré le roman le syndrome Copernic qui est une introspection c'est un roman totalement introspectif dans lequel le héros lui-même traverse une crise qui l'oblige à s'interroger. Je pense que c'est l'événement qui m'a fait mûrir au niveau écriture c'est-à-dire que mes romans à partir de cet accident sont des romans qui sont tous plus introspectifs c'est-à-dire dans lesquels j'assume depuis cet événement j'assume plus ce besoin d'aller au-delà du simple divertissement dans un roman mais aussi d'aller piocher du côté tout simplement de la philosophie et j'éprouve ce besoin d'aller chatouiller le lecteur parfois même le gratter là où ça dérange c'est-à-dire de lui poser des questions et de l'obliger à s'en poser une fois le livre refermé le deuxième événement ça a été beaucoup plus dur ça a été la publication de nos revions juste de liberté qui est un petit peu sur mes 25 romans on va dire mon petit enfant chéri c'est-à-dire le livre dans lequel j'ai mis le plus de ma personne le plus de moi le plus intime le celui dont j'étais le plus fier etc et lors de sa sortie l'éditeur il n'y a pas beaucoup cru un jour il m'appelle et il me dit Henri ce livre n'a pas marché alors ça m'a fait très mal ça a été très très dur c'était pas très adroit de la part de cet éditeur que j'ai quitté depuis et le livre n'a pas marché il avait raison mais enfin il avait raison c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas assez cru ça je ne sais pas en tout cas on peut y croire on peut y penser puisque en revanche des années plus tard ce livre est devenu aujourd'hui celui qui a le mieux marché dans ma carrière c'est à dire que petit à petit le bouche à oreille s'est installé et en poche c'est un livre qui fonctionne très très bien qui va être adapté au cinéma mais il n'empêche que la première année ça a été une horreur pour moi c'est à dire que tout à coup je me suis dit voilà j'ai fait le meilleur roman que je pouvais écrire c'est le plus intime c'est celui qui me ressemble le plus c'est celui et c'est celui qui marche le moins c'est à dire qu'en gros mes lecteurs ce qu'ils aiment le plus chez moi c'est pas moi et en tout cas c'est pas ce qui me ressemble et ça a été très très dur très très dur j'ai failli arrêter d'écrire j'ai pas écrit pendant deux ans c'est à dire qu'il n'y a pas de livre dans ma bibliographie entre 2015 et 2017 parce que voilà j'ai été paralysé avec cette question qui était est-ce que pour écrire il faut que j'écrive des livres qui me plaisent moins ce qui n'est pas forcément une mauvaise question c'est à dire que je pense que se faire plaisir à soi en écrivant un livre ça suffit pas sinon ça sert à rien d'écrire si c'est de l'onanisme autant se raconter des histoires dans sa tête à partir du moment où on écrit et qu'on décide de coucher nos histoires sur du papier c'est bien que ça s'adresse à quelqu'un et donc il faut aussi penser à ce quelqu'un et pas seulement à soi donc c'était une vraie question quelle est la part entre le plaisir que je me donne et le plaisir que je donne à autrui c'est très sexuel comme acte l'écriture est-ce que ne donner du plaisir qu'elle s'accompagne c'est bien ou est-ce que ne s'en donner qu'à soi-même c'est bien non je pense que quand même l'idéal c'est qu'on les deux prenne du plaisir c'est un peu pareil pour l'écriture j'ai mis deux ans à retrouver justement cette certitude que je pouvais continuer de vivre de la plume en faisant des choses auxquelles je croyais mais je pense que c'est aussi venu parce que le bouquin a fini par marcher que petit à petit le bouche à oreille a fait que le bouquin a marché et que des producteurs s'y sont intéressés et j'ai eu un retour incroyable des lecteurs c'est le livre sur lequel j'ai eu le plus de retours de lecteurs avec le temps donc ça m'a redonné confiance ça m'a donné confiance dans la possibilité que j'écrive des livres dont je puisse être fier qui puissent me correspondre à 100% et qui en même temps puissent rencontrer leur public et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui en alternant entre des livres de plaisir simple où je m'amuse et où je sais que je vais amuser mon lecteur et puis des livres un peu plus introspectifs un peu plus profonds où je sais que je risque de faire un peu pleurer mon lecteur mais où je sais qu'on va se poser mutuellement des questions alors la neuvième carte c'est le 5 de denier on voit un homme en haillon pieds nus qui est dans une une petite impasse depuis laquelle il voit une procession de personnes voilées des femmes visiblement qui sont en train de marcher donc ça ne m'évoque pas grand chose de clair le chiffre 5 est celui du changement et des crises le 5 de denier évoque la pauvreté l'inquiétude c'est une arcane qui rappelle l'importance de prendre soin de soi peut-être de se détacher des contraintes matérielles pour plus de spiritualité il faut savoir prendre de la distance alors ma première grande victoire ça a été l'apothicaire si on parle de ma carrière si on parle de ma vie privée non évidemment ma première grande victoire c'est mes enfants mais si on parle de ma carrière ma première grande victoire ça a été l'apothicaire qui a été vraiment le livre qu'a rencontré pour la première fois un succès vraiment conséquent très évidemment il y a évidemment un gain financier effectivement c'est la première récompense d'un succès littéraire c'est un gain financier qui n'est pas forcément le plus important pour moi c'est à dire enfin j'aurais pu le croire mais j'ai vécu et ça répond plus finalement à ta question et ça entre plus en écho avec cette carte j'ai vécu une chose assez étonnante c'est que j'ai toujours été quelqu'un pas forcément matérialiste parce que l'argent j'ai pas un rapport obsessionnel avec l'argent en revanche j'ai un rapport obsessionnel avec les objets et avec la technologie par exemple donc voilà on peut le voir ici d'ailleurs je suis entouré de technologie j'aime les ordinateurs j'aime les caméras j'ai toujours cette chose là et je me souviens très bien que je me suis beaucoup calmé depuis parce que ça avait atteint des niveaux parfois pas raisonnables et je me souviens très bien qu'au moment de mon divorce 2009 je crois j'ai eu un moment d'angoisse parce que en partant j'ai décidé de tout laisser à mon ex-femme de n'emporter que mes livres mes guitares et quelques objets mais de lui dire voilà c'est moi qui ai décidé de partir donc je je pense que la courtoisie voudrait que je te laisse tout ou en tout cas presque tout et là j'ai eu un moment d'angoisse le premier jour où vraiment je me suis retrouvé seul dans un tout petit appartement qui faisait même pas un cinquième de celui que je venais de quitter et dans lequel je n'avais plus rien plus de machine à laver plus de frigo plus de lit plus rien j'ai eu un moment d'angoisse en me disant mais je passe d'une vie extrêmement matérialiste à une vie extrêmement dépouillée et je vais jamais survivre et en fait ça a été le contraire c'est à dire que ça a été une magnifique leçon justement sur l'identité de ces biens matériels parce que au bout de 40 en twitter il n'y a aucun objet qui ne me manquait et je me suis rendu compte que j'avais besoin de rien en fait et que je pouvais me passer de tout ça bon alors depuis j'ai des ordinateurs évidemment je me suis rentouré de cette technologie que j'aime mais j'ai appris j'ai découvert que ce rapport aux objets que j'avais était moins fort que je le croyais et qu'il y avait des choses bien plus essentielles et évidemment la chose la plus essentielle dans ma vie c'est l'amitié moi ça a toujours été ma valeur phare ma valeur guide mon accroche et en particulier l'amitié que j'ai avec Fabrice Mazat qui est mon plus vieil ami et ce soir-là ce fameux soir-là le fameux soir où après mon divorce je me suis installé dans un petit appartement vide entièrement vide il n'y avait même pas un matelas le premier soir je suis arrivé c'était un petit deux pièces et il y avait un lavabo un évier et un parquet et où je me suis dit quand même ça va être compliqué et donc la première nuit j'ai dormi par terre et ce soir-là j'ai appelé Fabrice mon ami et il est venu et je n'ai rien eu besoin de lui dire on s'est assis je me souviens on s'est assis tous les deux sur le balcon il y avait un balcon et voilà on était sur le balcon et il savait pourquoi il était là je savais pourquoi il était là et on était bien et en fait je me suis rendu compte que c'était la plus grande richesse du monde d'avoir un vrai ami alors la dixième carte c'est les étoiles on voit une femme dans un lac qui tient une orbe lumineuse dehors il y a des étoiles dans le ciel et elle est dans un petit étang en tout cas ça m'évoque le guide la lumière qu'on suit l'étoile est une carte de paix elle évoque la plénitude d'avoir trouvé sa place de pouvoir s'assumer dans sa vérité nue c'est une carte d'accomplissement qui peut aussi bien évoquer une femme sensuelle qu'une star ou la lumière des cieux qui nous montre le chemin dans la nuit je sais pas comment l'expliquer mais moi j'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à mon métier je sais pas comment l'expliquer clairement c'est à dire que c'est pas un syndrome de l'imposteur c'est à dire que j'ai pas l'impression de ne pas mériter d'être l'écrivain que je suis devenu c'est simplement que j'ai réellement l'impression de ne pas appartenir à la grande famille des écrivains ma famille c'est la famille des motards c'est la famille des potes voilà ma famille elle est là c'est horrible ce que je vais dire mais j'espère que mes confrères que j'aime d'amour il y a plein d'auteurs que j'aime d'amour mais j'ai pas l'impression d'appartenir à cette corporation en réalité j'ai l'impression de n'y avoir jamais vraiment appartenu ça va paraître la fausse positive mais je vous promets que ça n'en est pas j'ai jamais eu la moindre fierté de réussir dans ce métier je sais pas comment vous l'expliquer j'ai jamais voulu comparer mes ventes je sais qu'il y a plein d'auteurs qui sont ravis de figurer dans le top 10 des meilleures ventes et qui comparent et qui se jalousent et qui sont très tristes quand ils passent numéro 5 alors qu'ils étaient numéro 4 l'année d'avant et voilà moi je m'en fous un peu du moment que j'en vis et que je peux assurer à mes enfants leur avenir le reste je m'en fous mon défi c'est jamais placé là dans la réussite professionnelle en dehors de celle qui suffit à me nourrir mes défis sont plutôt ailleurs ils sont plutôt dans la réussite de ma vie amicale mes vrais enjeux ils sont là et donc c'est pour ça que j'ai ce sentiment d'avoir besoin de revenir d'un succès je l'ai jamais vécu parce que j'ai jamais vécu mon succès comme un truc énorme et incroyable je l'ai toujours vécu comme quelque chose d'à côté ma vraie vie elle a jamais été là ma vraie vie elle est sur ma moto et au milieu de mes potes ma vie professionnelle c'est horrible ce que je dis j'espère que mon éditeur va pas mal le prendre mais s'il le voit j'ai pas l'impression d'appartenir à cette vie j'ai l'impression d'écrire des livres avec passion d'avoir des échanges avec des lecteurs d'avoir des échanges avec mon éditeur mais j'ai pas l'impression que c'est mon métier de manière corporatiste et du coup j'ai pas d'orgueil ni de à réussir voilà ma vie elle est ailleurs la onzième c'est l'impératrice voilà c'est une figure impériale devant laquelle se prosternent les gens et elle a une coiffe assez ridicule mais majestueuse je suis partagé entre est-ce que c'est de la condescendance ou est-ce que c'est de la bienveillance envers ses sujets dans son geste j'en sais rien elle m'a plutôt l'air condescendante en fait l'impératrice est l'incarnation de la fertilité c'est une carte charnelle qui évoque autant la fécondité et la naissance que la créativité et l'art l'impératrice est l'incarnation de la déesse mère mère nature le potentiel féminin sans limite à l'inverse de la papesse l'impératrice n'est pas dans la retenue c'est une carte sensuelle et maternelle alors j'ai évoqué tout à l'heure l'accident de moto qui a été très décisif probablement c'est probablement l'un des éléments les plus décisifs parce que c'est celui où j'ai commencé à réfléchir à ce que j'écrivais en fait tout simplement c'est à dire que je m'étais laissé un peu porté par mon amour de l'écriture jusque là sans me poser de questions sur pourquoi est-ce que j'écris j'ai commencé la première fois que je me suis posé vraiment la question mais pourquoi je fais ce métier ça a été après mon accident de moto et où en trouvant des réponses j'ai probablement modifié un peu ma façon d'écrire en tout cas modifié mes intentions dans chacun de mes livres mais après il y a aussi des enfants j'ai trois enfants j'ai deux grands enfants de 19 et 22 ans et j'ai un tout petit garçon de deux ans et demi et ces trois naissances là évidemment ont eu un impact énorme sur ma vie professionnelle deux fois puisque les premiers grands ça a été la première claque et puis quasiment vingt ans plus tard j'ai repris cette claque une deuxième fois mais qui est une claque positive c'est évidemment les trois plus grandes sources de bonheur dans ma vie au quotidien personne ne m'a jamais amené autant de bonheur que mes deux fils et ma fille personne mais en même temps qu'est-ce que ça a foutu la merde dans mon métier quoi c'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un de la nuit je faisais un oiseau nocturne et les enfants ça vous oblige à vivre le jour et du coup ça a vachement changé ma façon d'écrire et c'est de nouveau le cas avec l'arrivée du troisième enfant où je réapprends à revivre le jour et j'ai beaucoup de mal à le faire je ne suis pas fait pour ça je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de se coucher très très tard l'heure à laquelle j'aime me coucher moi c'est plutôt trois heures ou quatre heures du matin donc évidemment je n'aime pas trop me lever à sept heures sans doute parce que la quiétude qu'apporte la nuit est essentielle pour le métier que je fais c'est-à-dire que pas de téléphone qui sonne pas de bruit dans mon entourage pas d'amis qui passent pas de rendez-vous d'affaires rien la nuit il n'y a rien c'est le moment idéal pour écrire donc j'ai toujours aimé la nuit ou pour faire de la musique quand on a un casque et qu'on n'emmerde pas des voisins j'ai toujours aimé faire de la musique la nuit j'ai toujours aimé écrire la nuit j'ai toujours aimé créer la nuit c'est pour moi le moment donc l'arrivée des enfants a beaucoup changé ça et c'est pas plus mal parce qu'en réalité c'est très égoïste de vivre la nuit c'est à dire que la nuit on vit seul et on rate beaucoup de choses parce qu'en général on est entouré de gens qui vivent le jour donc les enfants te ramènent un peu vers l'autre et avoir des enfants c'est apprendre c'est réapprendre à aller vers l'autre et à s'enfermer un peu moins dans sa tour d'ivoire donc ça m'a fait beaucoup de bien et probablement vers l'écriture ça s'est sans doute ressenti aussi dans ce que j'écris c'est à dire que je pense que mes romans sont plus altruistes ces dernières années mais t'es fait énormément plaisir avec les romans entre 2015 et 2019 et puis depuis 2019 et 2020 plus particulièrement je me suis décidé à refaire plaisir aux autres alors il s'agit de l'empereur cette fois on a eu l'impératrice on a l'empereur lui il est assis mais c'est à peu près la même figure sauf qu'il est assis l'empereur est sûrement la carte qui représente le mieux le patriarcat ou le capitalisme c'est l'incarnation de l'autorité paternelle une carte qui évoque la stabilité la structure et la rigueur elle symbolisera volontiers l'administration et la finance et toute forme d'autorité impersonnelle malgré son aspect rigide rebutant c'est aussi une carte structurante qui peut être un appel à la raison et inviter à écouter sa tête plutôt que son coeur Alors le lien que je vois entre ta question et la carte c'est que l'empereur c'est mon pire ennemi l'autorité depuis que je suis tout petit j'ai un vrai souci avec l'autorité j'étais objecteur de conscience pour j'ai pas été réformé j'ai été objecteur de conscience pour ne pas faire l'armée donc je me suis engagé dans un service civil j'ai quasiment jamais pu avoir de patron parce que j'ai toujours eu un souci avec ça j'ai pas aimé être patron parce que je l'ai été à un moment j'ai détesté ça et je n'ai pas avec mes éditeurs le rapport d'un employé avec son patron j'ai un rapport de collaboration et d'entraide et de bienveillance mutuelle donc j'ai un vrai souci avec l'autorité vraiment je sais pas si ça vient de Brassens ou je sais pas d'où ça vient mais en tout cas j'ai un vrai souci avec ça et qu'elle soit matérielle ou spirituelle et j'ai un souci qui n'est pas que personnel c'est-à-dire que il n'y a rien qui me rend plus malheureux que de voir quelqu'un sujet à une autorité trop forte quoi et encore une fois qu'elle soit matérielle ou spirituelle c'est-à-dire que j'ai vu des gens autour de moi se faire embrigader et ça me rend malade ça me rend malade parce que je trouve qu'il y a rien de plus beau que l'indépendance d'esprit qu'elle soit encore une fois spirituelle ou non c'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir une vie spirituelle très riche tout en restant totalement indépendant c'est ce que je souhaite aux gens l'embrigadement c'est la chose dans la vie qui me rend le plus malade surtout quand ça touche des gens proches et j'en ai vu beaucoup j'ai vu beaucoup de gens partir et se laisser entraîner dans des embrigadements je pense que c'est ça d'ailleurs et ça rejoint ta question je pense que c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes livres c'est pas un hasard s'il y en a un qui s'appelle Nous Révions Juste de Liberté et si j'en ai trois qui parlent de la révolution et si je suis en train d'en écrire un qui parle de tuer les dieux de l'économie c'est-à-dire que je pense que ouais dans ce sentiment-là je transmets dans mes livres j'invite mes lecteurs à tuer leur dieu et à tuer leur maître 13ème carte j'espère que c'est pas la mort parce que alors là si je tombe sur la mort à la 13ème carte c'est le 9 de bâton je vois une femme debout au milieu des flammes qui est protégée d'une foule autour d'elle qui visiblement s'il n'y avait pas ces flammes probablement l'attaquerait la pauvre femme la famille des bâtons est celle de la passion de l'énergie le chiffre 9 est synonyme d'accomplissement le 9 de bâton est signe de prévoyance c'est une carte qui évoque une réussite possible mais surtout la peur de ne pas l'atteindre la prudence quant aux dernières étapes le besoin de persévérer ou de se dépasser pour réussir c'est amusant parce que cette carte illustre assez bien une chose majeure dans ma vie en tout cas dans ce qui reste de ma vie puisque j'en ai très probablement dépassé la moitié à 50 ans mon rêve ultime c'est la comédie musicale je suis un grand amateur de comédie musicale je vais souvent à l'étranger pour voir des comédies musicales des opéras rock ce genre de choses je suis un grand fan de Rent du fantôme de l'opéra je trouve que la dernière version de Starmania en France est juste extraordinaire Thomas Jolie a fait un travail incroyable et c'est pour moi l'art ultime c'est à dire que ça réunit à la fois mes deux passions qui sont l'écriture et la musique mais aussi une chose qui est essentielle pour moi c'est à dire l'instantanéité de la représentation de la création c'est à dire que le public est là au moment où vous créez sur scène la pièce tout y est le drame et la musique live puisque pour moi une vraie commune musicale il faut que les musiciens soient sur scène c'est l'art ultime c'est à dire que je pense que la seule peur que j'ai dans ma vie c'est de mourir avant d'avoir écrit une commune musicale j'en ai commencé plusieurs je suis au stade de la commune musicale j'en suis au stade où j'étais avant de publier mon premier roman c'est à dire que je suis dans ce manque de confiance qui fait que je ne termine aucune de celle que je commence mais là ça fait deux ans que je suis sur l'écriture d'une commune musicale que j'espère finir un jour alors j'y mets beaucoup plus de temps et ça me prend le roman et que du coup j'ai besoin de vivre et donc d'écrire mes romans mais je crois que ma plus grande crainte ma plus grande frayeur c'est de partir sans avoir écrit cette putain de commune musicale qui sera pour moi le vrai accomplissement c'est à dire que s'il y a vraiment ce sentiment d'achievement de réalisation de soi je ne sais pas comment on pourrait dire en français d'accomplissement je ne m'habitera que le jour où j'aurai fait ça j'ai jamais eu d'émotion aussi forte que lors de communes musicales toute commune musicale réussie me fait pleurer je pleure devant West Side Story je pleure devant Rent je pleure je pleure je pleure pas forcément au moment auquel les gens pleurent c'est à dire que c'est pas forcément la tristesse de l'histoire qui me fait pleurer c'est la magie de ce média qui me fait pleurer c'est à dire cette alchimie incroyable qu'il peut y avoir entre une histoire une scène de la danse de la musique voilà c'est quelque chose je ne sais pas trop vous l'expliquer mais il y a une alchimie qui me touche très particulièrement et il n'y a pas une seule commune musicale ou de manière encore une fois très égotique puisque j'ai un égo surdimensionné vu que je suis écrivain où je me suis dit mais pourquoi c'est pas moi qui l'ai écrite quand je suis dans le public et que je vois un chef-d'oeuvre sur scène je me dis mais pourquoi c'est pas moi qui l'ai écrite ça c'est ça que je dois faire voilà donc il faut que je fasse ça et un jour je vous saoulerai avec une comédie musicale cette nouvelle émission est maintenant terminée merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Henri Lovenbrock si vous voulez découvrir un autre jeu inspiré du mythe de Cthulhu jetez donc un oeil à l'interview d'Emmanuel Higet le tarot tor épisode 6 avec 6 arcanes majeures et 2 figures le tarot nous propose une vision très sérieuse de l'histoire d'Henri renforcée par la gravité des thématiques du jeu si les arcanes mineurs semblent équilibrées c'est tout de même la famille de coupe qui se taille la part du lion avec son roi et sa reine renforçant l'aspect un peu écorché vif abordé par Henri on s'amusera aussi de noter les nombreuses figures d'autorité roi, reine, empereur empératrice et justice qui sont sortis insistant sur la relation conflictuelle de cet auteur avec cette forme de pouvoir si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker ou la partager et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes normalement le prochain portrait sortira en juin et j'ai hâte de le partager avec vous une fois encore je vous invite à me dire en commentaire qui vous souhaiteriez voir dans l'émission lors de cette nouvelle saison comme à chaque fois vous pourrez trouver tous les liens vers les oeuvres évoquées dans la description de la vidéo c'est une bonne occasion de me soutenir si vous en avez envie je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine